Contact des fins avec le Gwenn, le vendredi 18 septembre 2020. Voilà, alors, vous m'avez dit déjà que c'était votre grand-père, voilà, ça je précise, parce que c'est important, voilà. Il est parti depuis un moment, Gwenn, ça fait un petit moment, hein, j'ai l'impression que vous étiez petite, jeune, quand il est parti, hein, enfant, d'accord. Alors, c'est quelqu'un qui vous aimait, vous montez sur ses genoux, jouez avec vous, plaisantez avec vous, vous taquinez, vous embêtez, d'accord, hein, jusqu'à un moment où il vous énerve, on me disait, ça vous énerve et que vous partiez, vous ne voulez plus jouer avec lui, d'accord, hein, voilà. Voilà, hein, il est comme ça, il est tempérament, alors, il arrive, hein, voilà, il est tempérament jouviable, joueur, déconneur aussi, d'accord, voilà, hein, je mets plus fort, voilà, déconneur. C'est quelqu'un qui a un grand, grand, grand cœur, d'accord, hein, il vous aime énormément, hein, il est en train de me dire, il vous embrasse, il dit qu'il vous aime énormément. Malheureusement, la vie a fait qu'il a dû partir trop tôt, d'accord, trop vite et trop tôt. Tout le temps, euh, des attentions pour vous, tout le temps, il avait toujours un petit cadeau, quelque chose, une surprise, euh, il aime cacher les surprises, dire, ah, vas-y, cherche, cherche, d'accord, voilà, euh, papy, il a, il a quelque chose pour toi, vous voyez, voilà. Voilà. Vous avez été, euh, vous avez des sœurs, euh, Gwen ? Oui. Vous avez deux sœurs, hein, ou une sœur ? Plus ? Trois. Trois. Trois, d'accord. Oui. Et peut-être qu'il n'a pas connu la dernière, ou il y a quelqu'un qui l'a pas connu ? Ou c'était trop tôt, trop jeune ? Peut-être trop jeune, oui. Trop jeune, trop bébé, d'accord, hein ? Ouais, 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 elle était petite. Ah, malheureusement, voilà. Voilà. Il regardait toujours vos doigts, vos mains, euh, vous voyez, euh, pas que vous, hein, mais il regarde les mains, il est très, euh, il aime bien regarder vos trous au niveau des mains, vous voyez le petit bébé, voilà, il tient les mains, il fait ça. Vous êtes devenus des belles femmes, hein, d'accord ? Vous êtes tous devenus des belles femmes, et des belles mamans aussi, d'accord ? Il dit qu'il a, euh, comment dire, il n'a pas eu la possibilité d'être tout le temps là, mais qu'il a vu le processus de vie qui continue, et que ça lui fait énormément plaisir. Je veux que tu sois heureuse, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux que vous soyez toutes heureuses, tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'accord ? Il n'y a que des filles dans la famille ? Vous n'étiez que des filles ? Non, il y a un garçon. Il y a un petit garçon, d'accord. Il dit qu'il ne faut pas lui en vouloir, hein, parce que, d'accord, il ne peut pas, voilà, comme ça fait un bon moment qu'il est parti, il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais bon, la mémoire revient de toute façon par la suite, d'accord ? Il y a des personnes auxquelles il a plus de sensibilité avec son cœur et son âme, c'est comme ça qu'il me dit, avec son esprit, et puis d'autres qu'il a laissé poursuivre, il y en a d'autres pour s'en occuper, voilà. D'accord. Gladys, qui c'est Gladys ou Gladys ? Bon, Gladys, il vous embrasse aussi. Elle était cachée, Gladys, hein, c'est sa manie de le faire, ça. D'accord, voilà, il vous embrasse aussi, Gladys. Voilà, hein, il vous aime toutes, d'accord, il n'y a pas d'exception, d'accord, voilà. Vous êtes la plus jeune, Gladys ? Non. Non, l'avant-dernière, hein, l'avant-dernière peut-être ? Oui. Hein, l'avant-dernière, d'accord. Il va y avoir un tapoté noir. D'accord. Oui, approchez-vous, hein, tant... Voilà, il aime voir son petit monde autour de lui, d'accord ? Voilà, approchez-vous, Gladys. Ah, il y a des larmes qui sortent, hein. Bientôt ton anniversaire, Gladys, il dit ? Bientôt ton anniversaire ? Vous allez avoir 21, 22 ans, il me montre comme ça ? 20 ans. 20 ans, d'accord. Pardon, hein, il n'a plus notion du temps, d'accord, hein ? Oui, c'est grave, hein, d'accord. Il dit, il faudra faire le gâteau ? Il est gourmand, c'est un grand gourmand, d'accord ? Oui, oui. Il aime la fête, il aime déconner, rigoler, décoiffer, d'accord ? Vous embêtez, vous arrivez bien coiffé, d'accord ? Tout est pour rire. C'est un grand enfant, hein, votre grand-père ? C'est un grand grand enfant. La lettre R, ça vous dit quelque chose ? R. R. Robert ou R, la lettre R. D'accord. Je vais ma cousine, mais... D'accord. Comment il s'appelait votre papa ? Votre grand-père, pardon ? Jean-Marie. Jean-Marie. Il déconne tout le temps, hein, il est comme ça, il est encore comme ça de l'autre côté, d'accord ? Voilà. Il fait, il aimait faire le chat ou le... avec vous, jouer comme ça, se mettre à quatre pattes et faire l'animal pour que vous montiez sur le dos. Oui. D'accord ? Il fait comme ça. Hein ? Le lion, d'accord ? Il vous montait sur son dos, et puis il faisait le tourner, puis à un moment donné, il n'en pouvait plus parce qu'il était fatigué. Vous... Il vous énervait tellement, vous devenez excité, énervé, et puis du coup, on n'arrivait plus à vous calmer après. D'accord ? Voilà. Vous m'avez dit qu'il s'appelait Jean... Marie. Jean-Marie. Voilà. Allez, je note. Claudette, Claudette, Claudette. C'est ma maman. Voilà. Ah, Claudette. D'accord ? Voilà. Ouais. Il n'a jamais cru. Aujourd'hui, il est dans l'amour. Oui, c'est vrai. D'accord ? Voilà. Mais il reste discret quand même. Vous voyez ? Il lui demande quand même pardon. D'accord ? Voilà. Il voit la femme qu'elle est. D'accord ? Il lui demande quand même pardon. Pour que vous sachiez. Il revient à vous parce que... Je vais... Je le taquine là actuellement parce que je veux savoir certaines choses. Je suis curieuse. D'accord ? D'accord. Et on va le laisser un petit peu se poser ce côté-là. Et voilà. Mais il dit qu'il l'embrasse. Qu'il... Voilà. D'accord ? Même si des fois, la relation a été compliquée. D'accord ? Voilà. La relation compliquée. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui vous a donné beaucoup d'affection à ses petits-enfants. Ce qu'il me montre. Mais qui n'a pas su le donner à ses propres enfants. D'accord ? Qui c'est qui travaille dans les soins ou qui est dans les soins ? D'accord. Alors, est-ce que tu veux... Ne te bloque pas, s'il te plaît. Oui. On va comprendre après. D'accord ? Voilà. Dites-moi, Gladys, vous êtes dans la recherche d'emplois ou de savoir où vous allez vous orienter ? Oui. D'accord ? C'est peut-être pour ça, alors. D'accord ? Vous ne savez pas encore vraiment qu'est-ce que vous allez faire et tout ça ? Il y a quand même peut-être un lien avec les enfants, les personnes âgées. Vous êtes douée pour ça. Il me montre la blouse blanche. Mener à mettre la blouse blanche. Alors, peut-être comme aide-soignante ou peut-être poursuivre par la suite des études d'infirmière par la suite. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur. Et il dit que les amis, c'est très bien d'aimer ses amis et tout. Mais il va falloir aussi ta carrière. Ta carrière. C'est ça qui va t'ouvrir des portes sur plein de choses après. Ça sera plus facile. Et il dit, si vous voulez un jour aller à l'étranger, avec un diplôme comme ça, tu auras toujours du travail. D'accord ? Voilà. Il dit, pense à toi. Voilà. Tu aimes tes amis. Tu es aimé tes amis. Tu es aimé ta famille. Mais pense à toi. Ta carrière, c'est ta carrière. Concentre-toi sur ta carrière. Ça dure deux ans, trois ans. Mais après, t'es tranquille. D'accord ? Voilà. T'es tranquille. Il vous suit, hein, Gladys ? Toutes les deux, hein, Glenn et Gladys ? Il vous suit actuellement. D'accord ? Glenn, vous avez eu un petit garçon ? Il y a eu un bébé ? D'accord ? Il vous félicite ? En bonne santé. Vous aviez peur ? Vous aviez peur pour cet enfant qui naisse avec des problèmes respiratoires ? Vous vous êtes mis des idées avec le Covid-19 dans la tête ? Vous aviez peur d'une déformation ? Parce que, vous voyez, non, non, il a été présent dans tout le processus. D'accord ? Et il dit, heureusement qu'il a dit que c'était là pour vous rassurer aussi. Oui. C'est vrai. Et il dit qu'avec toutes les deux, il est beaucoup présent avec toutes les deux pour pouvoir, comment dire, vous aider à évoluer et avancer. D'accord ? Oui. Voilà. N'ayez pas peur de la vie, il dit. Voilà. Rester toujours souriant. Il a beaucoup appris, votre grand-père, il me dit qu'il a beaucoup appris avec vous et grâce à vous. Oui. D'accord ? Il me dit que votre maman est toujours restée jeune. Oui. On se demande qui est la mère et des fois qui est la fille. Elle a décidé de mettre un frein à la vieillesse et dire, je ne vieillirai plus. Voilà. C'est tout à fait, maman. D'accord ? Voilà. Il dit, et c'est très bien. Je n'ai pas compris. Et c'est très bien, il dit, et c'est très bien. Ah oui. D'accord ? Votre grand-père, il buvait ? Oui. Oui, un petit peu, un petit peu. Quand il était jeune, mon petit. Il aimait faire la fête et faire le con, il dit. Oui. D'accord ? Il y avait souvent des bagarres. D'accord ? Des histoires de femmes, de filles. Oui. D'accord ? C'est quand même un, 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 il me dit, un roux de coco, il dit. D'accord ? C'était un roux de coco. Il me dit qu'il s'agit de tout ce côté-là. D'accord ? Alors, je sens le pain, la cuisine, tout ce qui est lié à la cuisine et tout ça. Il y avait un lien avec son travail ou ce qu'il faisait ou, d'accord ? C'est vous qui, en ce moment, qui êtes dans la cuisine, qui faites des gâteaux ? Elle paye beaucoup ça, oui. D'accord. D'accord. Et comme il aime, forcément. Donc, forcément, le sucre, le sel, voilà. D'accord ? C'est tout. Forcément, il est en plein dedans. On a l'impression qu'il veut mettre ses mains aussi dedans, dans votre farine. Vous faites du pain ou des gâteaux, en ce moment, voilà, vous allez vous... D'accord, c'est vous ? D'accord. Il est en plein dedans, là, en ce moment. D'accord ? Aussi. Alors, il n'était pas forcément cuisinier, hein ? D'accord ? C'était pas son truc. Il aimait se mettre à table et qu'on lui... Voilà. Mais il n'est pas ronchonneux dans la cuisine. Il aime... Voilà. Ce qu'il est bon à prendre, il prend. D'accord ? D'accord. Voilà. Vous allez aussi lui poser des questions, parce que je veux que celle qui mette l'interaction, il me demande, voilà, qu'est-ce qui vous préoccupe, voilà. Et il avait toujours cette manie aussi de toucher son oreille, voilà, tout le temps, voilà. Ça, c'est pour ne pas mentir, parce qu'il mentait quand même beaucoup. C'est un peu clair. D'accord ? Voilà. Il n'était pas sérieux. Il disait des choses, et puis après, il était convaincu de son mensonge. D'accord ? Après, il ne faisait plus de distinction. D'accord ? D'accord, d'accord. D'accord. Elle a des enfants, et Laura aussi ? Oui. Oui. Elle en a deux aussi ? D'accord. Ça travaille, hein ? Oui. Voilà. Allez, il reste avec vous. Il veut rester avec vous, il l'embrasse aussi, il reste avec vous. D'accord ? Voilà. Allez, des questions, Glenn et Gladys, vu que vous êtes toutes les deux là. C'est la première fois que vous faites un contact avec votre papa, j'ai l'impression. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois, hein ? Donc, voilà. Vous savez, de ce côté de votre grand-père, très amical, très joli avec tout ça, grand-enfant, il y a quand même un personnage réservé intérieurement. Et j'ai l'impression, alors, ce n'est pas lui qui me donne l'information, c'est le guide qui me donne l'information. Est-ce que votre grand-père a vécu avec sa femme ou il était ailleurs ? Je veux dire, il y avait une relation autre qu'avec sa propre femme, vous ne savez pas. Voilà. Voilà. J'ai l'impression que votre grand-père menait une double vie d'une certaine façon, d'accord ? Voilà. Pas très sérieuse. Et c'est pour ça que ça a choqué votre maman aussi sur la non-responsabilité ou quelque chose qui est lié à ça, d'accord ? D'accord. Voilà. Et puis, il aime les femmes, d'accord ? Voilà. Il évite, comment dire, il dit, elles me font vite tourner la tête, d'accord ? C'est un charmeur, il aime charmer et il a toujours voulu rester jeune dans sa tête aussi, d'accord ? Il dit, ça c'est de famille, c'est pour ça qu'on ne vieillit pas, d'accord ? Voilà. Il a eu du mal à accepter aussi son âge, son... Voilà. Et d'être avec des enfants plus jeunes, il aime le milieu des femmes, d'accord ? C'est pour ça que vous avez une grande importance dans son cœur, dans son cœur, parce que vous lui avez donné de la jeunesse, voilà. Et il aime ça, en fait, d'accord ? Voilà. Voilà. Posez maintenant vos questions, on va voir un peu s'il peut y répondre ou pas, voilà. Ben, j'en ai pas trop qui me viennent comme ça. D'accord. Je voulais juste avoir des si nouvelles, savoir s'il va bien, s'il va mieux. Alors, il va bien, il a été très malade, il me dit, d'accord ? Voilà. Il est parti aussi brutalement, d'accord ? Mais votre grand-père était quand même malade, il y avait des choses qu'il ne disait pas. Je m'en butais. D'accord ? Il ne le disait pas. Ce n'est pas quelqu'un qui veut se plaindre ou, comment dire, se plaindre ou qu'on ait pitié de lui ou... Non, 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 il ne veut pas de ça, d'accord ? Et il ne voulait pas, comment dire, que vous vous inquiétez, que voilà, il voulait rassurer plus qu'autre chose. D'accord ? Il y a un lien avec le sang, il me dit avec le sang. D'accord ? Il y a quelque chose qui est lié au sang. Alors, je ne sais pas s'il avait le sang qui coulait trop vite et que ça pouvait former des cailloux ou des choses comme ça, des cailloux de sang. Mais il me montre quelque chose qui est lié avec le sang. D'accord. Il avait fait des examens, mais il n'avait pas voulu en parler. Tu vois, mais c'est sûr que c'est pour ça. Voilà, je ne sais pas si c'est une pression de sang ou quelque chose, mais il y avait un examen de sang et il dit qu'il ne voulait pas en parler. C'est lui qui a décidé de partir ? Oui. C'est quelqu'un qui ne veut pas être un poids dans la maladie. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il aurait eu un handicap là-dedans, d'accord, dans sa situation et qu'il ne voulait pas se retrouver infirme où tout le monde est là, se plaindre vis-à-vis de lui. Il ne voulait pas. D'accord ? Il dit non, 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 non. Stop. D'accord ? Ah, on m'a appelé le suicidé, le suicidé, le suicidé, le suicidé, le suicidé. Il ne s'est pas retrouvé forcément dans un endroit qui lui plaisait au début. Maintenant, il va très bien. D'accord. D'accord ? Voilà. Et depuis un petit moment qu'il va très bien. Il a compris. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, d'accord ? Non, non, non. Il peut être, il a été quand même assez rigide avec ses enfants, il dit, d'accord, rigide avec ses enfants. Mais il a eu la chance d'avoir des petits-enfants où il s'est rattrapé. Mais il ne savait pas dire « je t'aime » à ses enfants. Il ne savait pas « c'était le travail » et tout ça. D'accord ? Voilà. Et il regrette vis-à-vis de votre mère. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il lui demande pardon. D'accord. D'accord. Voilà. Mais lui, il continue aujourd'hui de l'autre côté. Maintenant, c'est à elle de pardonner. Il me dit ça. Mais lui, il a fait son pardon avec lui-même par rapport à ça. D'accord. Vous êtes ma plus belle source d'inspiration, il dit. D'accord ? D'accord. Et Gladys, il dit « au travail ». Oui. D'accord. Au travail, on glande pas, on attend que le COVID revienne et puis hop ! Il dit « non, 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 ça ne se passe pas comme ça. » D'accord ? Au travail, il dit. Tu as une année, deux années, trois années importantes. D'accord ? Ta réussite, c'est toi. Mais moi, je ne peux être… Je peux te pousser et t'aider si toi, tu fais ton travail. OK. Voilà. Tu ne comprends pas, tu recommences. Oui. D'accord ? Oui. Organisez-vous un planning, Gladys, parce que vous êtes un peu le genre de « oh, je fais ça après ». Oui, je fais ça. « Oh, j'aurai le temps ». Puis après, vous n'avez pas le temps parce qu'il y a une copine qui dit « ah, tu viens chez nous ». « Ah, merde, je n'ai pas eu le temps de préparer mon truc, comment je vais faire demain matin, je vais réviser ». Non, non, non. « Anti-sèche, anti-sèche ». Non. Il dit « non ». Il dit « accorde-toi une heure, une heure et demie pour ton travail, pour étudier ». Après, comme ça, si tu es prise à la dernière minute, tu as le temps d'aller voir ta copine et parler avec tes amis ou faire des choses ou aller voir ta soeur. D'accord ? « Éduque toi », il dit. « Sois discipliné ». C'est ce qu'on apprend de l'autre côté, à être discipliné. Votre grand-père n'était pas non plus discipliné, il était un peu comme vous. D'accord ? Et aujourd'hui, il est discipliné et il sait, pour pouvoir se permettre, il dit qu'il apprend beaucoup de l'autre côté, qu'il fait des études, qu'il apprend beaucoup de l'autre côté, des choses auxquelles… Je veux dire, il n'avait pas de connaissances basiques sur la religion, sur la théorie, sur… Voilà, d'accord ? Pas assez. Et aujourd'hui, il apprend plein de choses, d'accord ? Par un manque de temps aussi. Voilà. Par contre, les femmes, il les connaissait par cœur. D'accord ? D'accord ? Donc, aujourd'hui, il apprend beaucoup de choses. Bon, il rigole, il dit « Si je reviens, je reviens comme gynécologue, ça sera mieux. » Oh non ! Il joue avec vous, il plaisante. Ça sera mieux. Est-ce qu'en ce moment, il est un peu vers nous parce qu'il se passe des petites choses ? Oui, et surtout près de vous, de la plus jeune, parce qu'il veut vraiment que vous vous donnez à fond, que vous réussissiez, il dit « Ta réussite sera ma réussite. » D'accord ? Si des fois, vous baissez les bras, pensez que lui, il est derrière vous et qu'il a besoin de votre réussite pour réussir aussi sa mission. D'accord ? Voilà. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Même quand on ne réussit pas quelque chose, ce n'est pas un échec. C'est « On revoit et on continue. » D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on perd des batailles que la guerre, elle est, je veux dire, elle est perdue. D'accord ? Tout a un gain. Il dit « Il faut que tu apprennes par toi-même. Il faut que tu révises. » Alors, vous, il me dit qu'il faut souvent lire, lire et lire et lire pour retenir. Ok. D'accord ? Donc, vous lirez, vous prendrez des notes, les plus simples, les notes simples, et vous allez réussir. Il dit « Il faut remuscler ton intelligence. » Il dit « Ton cerveau. » Il faut le remuscler. C'est comme du sport. Au début, on a envie de faire du sport et puis on va s'y mettre doucement. Et puis, deuxième fois, on va se dire « J'y vais, j'y vais pas. » On n'a pas trop envie, mais on s'efforce. Puis, troisième, puis tout d'un coup, au bout d'une semaine, on a, c'est motivé. On a envie d'y aller. Et bien, c'est la même chose, le travail. Ok. C'est une adrélanine, c'est quelque chose qui se met au cerveau et qui donne envie de le faire. Et vous verrez, vous allez trouver votre planning, organiser votre planning. D'accord ? Voilà. Écoute de la musique, ça te fait du bien, mais pas tout le temps. Concentre-toi. Je fais mes devoirs, j'écoute la musique, je suis distraite. Mais non, on ne retient rien. Mets de la musique et pas de la chanson. Parce qu'après, elle chante. Elle chante, elle, voilà. Elle partit dans la chanson. Allez, il est dans votre chambre, il regarde comment vous fonctionnez. Bon, puis après, oh, ça y est, j'ai appris, mais j'ai appris, disons que j'ai passé. D'accord ? Il voit tout ça et il est très proche de toutes les deux actuellement. Il est très proche de toutes les deux. Ça fait un petit moment que vous vous dites, il faudrait contacter papy. Voilà, est-ce qu'on va le faire ? Voilà, ça fait un bon petit moment que vous êtes dans cette attente. Et en l'appelant, en pensant à lui, vous l'avez fait plus venir vers vous. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui se passent actuellement. D'accord ? Des bruits, des portes qui se ferment, des fenêtres. Il dit, je suis là. Je suis présent. D'accord ? N'ayez pas peur, c'est moi. C'est personne d'autre, c'est pas d'autres esprits. D'accord ? C'est moi. C'est moi. Pour vous dire que je suis là, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que vous voulez ? D'accord ? Alors, Gwen, vous travaillez pas actuellement ? Non. Hein ? On s'occupe du bébé ? Oui. Vous voulez l'allaiter ? Vous l'allaiter ? Vous avez arrêté d'allaiter ? D'accord. Vous l'avez allaité longtemps, il me dit. C'est tout à ton honneur. D'accord. Trois mois seulement ? Oui. D'accord. Vous voulez l'allaiter plus longtemps ? Il y a quelqu'un qui allait un enfant ou qui veut allaiter un enfant plus longtemps ? C'est ça ? C'est une autre de vos soeurs ? Oui. Qui se demande est-ce que j'arrête ou arrête pas ? Oui. Alors, il dit tout dépend du bébé, tout dépend de la maman. Hein ? Voilà. Il est en train de dire que c'est pas... C'est une relation entre mère et fille. mère et enfant, là, actuellement. D'accord ? Donc, si la maman se sent de le faire, le bébé, il est immunisé. Je veux dire, il sera en bonne santé, de toute façon. Oui, mais il a du mal. Le savrage est dur pour lui. Vous savez, moi, j'ai allaité jusqu'à 15 mois, une de mes filles. Oh, je dis. Eh oui. Et parce qu'elle avait du mal à lâcher et elle ne voulait pas le biberon. D'accord ? Bon, après, à cet âge-là, il commence à comprendre. Donc, on peut leur expliquer au bébé. D'accord ? Mais de là, après, elle a pu aimer le lait, de toute façon. Ça lui raconte complètement le lait. Donc, c'est pas forcément bon. Vous voyez ? Donc, après, c'est une décision. Voilà. Par contre, elle adore le fromage. Donc, voilà. Bon, elle est grande aujourd'hui. Elle a 19 ans. D'accord ? Mais, voilà. La décision, il dit qu'elle ne vient que d'elle. D'accord ? De elle et de l'âme de son enfant. Mais à un moment donné, il va falloir aussi qu'elle prenne une décision pour sa santé aussi. D'accord ? Oui. Voilà. C'est surtout ça. Le bébé est en forme. Il a eu plus que plus. Oui. Et que maintenant, il mange et il peut passer à autre chose maintenant. D'accord ? Il peut passer à autre chose. Vous pourrez lui dire, il peut passer à autre chose. Il n'y a aucun souci. Il a été bien immunisé. Il sera en bonne santé. Voilà. De toute façon, les trois premiers mois d'un enfant est très important dans l'allaitement. D'accord ? Oui. Voilà. Après, c'est un plus. Mais trois mois, c'est très bien pour un enfant. Au bout de trois mois, un enfant, il se décide je veux ou je veux pas. Ça, c'est le guide qui vous donne l'information. D'accord ? D'accord. Voilà. Vous n'avez pas de questions à poser à votre grand-père. Il rigole, hein ? Ça le fait sourire, hein ? Il reste maratée. Comme ça, je suis pas tendu à dire quoi. Et vous ? Non plus ? Alors, il peut que vous conseillez parce que c'est vrai qu'il est parti depuis longtemps. D'accord ? Il dit qu'il a été très heureux de vous connaître sur Terre et de vous connaître dans l'autre monde, de voir votre évolution. Il rattrapera ce temps avec vous qu'il n'a pas pu faire en tant que femme. Mais il fait, il vous aide. Il vous aide. Alors, il y aura beaucoup de filles dans la maison. Au niveau de la maison, il y aura beaucoup de petites filles. Je veux dire dans le milieu d'entre vous. D'accord ? Ces petits-enfants. Les garçons n'auront pas forcément la majorité. D'accord ? Voilà. Émile, un petit garçon qui s'appelle Émile. Oui. D'accord ? Émile. Il y a... Je crois qu'il y a un anniversaire aussi dans un mois d'un petit garçon aussi. Oui. Il y a Lonnie ou Lonnie. D'accord ? Oui. Voilà. Il est venu en bonne santé. Oui. D'accord ? Il a quoi ? Il va avoir deux ans, Lonnie ? Ou un an ou deux ans ? Un an, c'est Émile qui va avoir deux ans. D'accord. C'est Émile. D'accord. Pardon, hein ? Mais c'est pas grave. Alors, tu as déjà un petit bonhomme, hein ? Déjà ? Oui. Il est... Il est sensible, ce petit garçon. Celui qui est un peu plus grand. Lonnie, c'est ça ? Oui. Hein, Lonnie ? Il a une grande sensibilité. C'est quelqu'un qui aimera les animaux, la nature. Il faut l'orienter là-dedans. D'accord ? Il a un travail avec la nature, les animaux et tout ça. D'accord ? Il est plus à l'aise. Il a quelques copains. D'accord ? Mais il a une sensibilité. Il faudra le mettre au sport aussi. D'accord. D'accord, hein ? Voilà. Le judo ou le mettre au football, voilà. Il faut qu'il soit... C'est ça, parce qu'il ressemble beaucoup à votre grand-père. Oui. Vous savez, physiquement, dans ce côté physique, il dit, il faudra le mettre au sport, ce garçon. D'accord ? Pas des trucs de bagarre ou quoi que ce soit. D'accord ? Des trucs où il se défoule avec des... Voilà. Mais il sera très attiré par la... Il vous demandera un chat ou un chien à un moment donné. Il faut savoir, hein ? D'accord ? D'accord. Ça serait son plus beau cadeau, ça. D'accord ? Un petit chien ou un chat, voilà. D'accord ? Mais j'ai l'impression qu'il veut plus un petit chien qu'un chat. D'accord ? D'accord. Il aura besoin de ça pour son équilibre, pour... Un petit chien, pas un grand chien, un petit chien. Un moyen. D'accord ? Un moyen. Un moyen. Pas un gros chien qui mangera tous les steaks. Il veut autre qu'en faire. Il aimait la viande, hein ? D'accord ? Oui. Voilà. Il est très viandale. D'accord ? Et puis, si la viande, elle est bien grillée, c'est encore mieux, il dit. D'accord ? Mais il parle de votre petit garçon qui aura besoin d'un petit chien pour le sortir, avoir confiance, jouer avec lui et tout ça. D'accord ? D'accord. Un chien qui s'adapte aux enfants. Ok. Voilà, qui aime les enfants. Pas un caniche, pas un caniche. Pas un caniche. D'accord ? Non, 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 non. Pas de... Pas de chien de grand-mère, il dit. Non. Il n'a rien contre les chiens. Il n'a rien contre les chiens, il dit. Mais pas un caniche pour les enfants. D'accord ? D'accord. Vous trouverez, de toute façon, voilà. Est-ce qu'il a un message pour Manu ? Quelque chose à dire pour Manu ? Qu'il lui demande pardon. Oui. Il n'a pas été facile, d'accord ? Oui. Il n'a pas été facile avec elle et qu'il a beaucoup de regrets et qu'il lui demande pardon. D'accord. D'accord ? Ça ne va pas être évident pour elle de lui dire ça. Il va bien et il sait qu'elle va bien. D'accord ? Oui. Voilà. Vous en avez pris bien soin tous d'elle. Oui. D'accord ? Et il vous remercie. Il y a vraiment une grande gratitude que vous avez pris soin d'elle parce que c'est quelqu'un de bien. Et qu'il n'a pas forcément vu ça et voilà. Disons qu'il l'a vu ça, mais il n'a pas été... Vous savez, d'accord, votre grand-père est en train de me dire, moi j'ai mené ma vie comme un célibataire, d'une certaine façon. D'accord ? Dans ma tête. Voilà. Et il avait toujours cette barbe, hein, dans la... D'accord ? Voilà. Hop, 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 je redescends. Il l'a encore, d'accord ? Pour que vous sachiez. C'était la mode à l'époque et c'est resté une mode pour lui encore. D'accord ? Voilà. La barbe retombante. Mais bon, voilà. Il vous aime, il vous embrasse très très fort, d'accord ? Voilà. Je sais qu'on a encore du temps, est-ce que vous voulez encore lui parler ? Ben, oui, mais je ne sais pas trop. Oui. Il ne sait pas... Service public, service public. Il y a un lien avec le service public ? Oui. Qui c'est qui travaille dans le service public ? Mon papa. D'accord. Il a un bureau, il a quelque chose à lui ou non ? D'accord. D'accord. On parle de service public, service public. Voilà. Bosseur, bosseur, il me dit. Oui. C'est un bosseur. Oui. D'accord ? C'est un travailleur bosseur. Il lui tire le chapeau. D'accord ? C'est un bosseur. Il le sait tout ça maintenant. D'accord ? Ou il se prend des fois la tête. Il se prend des fois la tête sur des choses. Il faut qu'il lâche. Il faut qu'il lâche. Nerveux. Des fois, trop nerveux. Oui. D'accord ? Il faut qu'il lâche ça. Il dit que ce n'est pas bon pour lui. D'accord ? Du coup, il a... Il tient tout. Il s'énerve. D'accord ? Parce que ce n'est pas fait comme il faut. Ou ils n'ont pas fait le travail. Voilà. Il dit qu'il faut qu'il lâche. Il faut qu'il lâche. D'accord ? Voilà. D'accord. Ça me fait rigoler, il dit. Ça me fait rire. Ça me fait rire. D'accord ? Et si, il n'a pas fait ça. Il dit qu'il faut qu'il lâche. Il l'a vu. D'accord ? Il voit comment il fonctionne. Mais bon, il revient tout de suite à vous parce qu'il veut du calme, votre grand-père. Ah, ok. D'accord ? Il veut du calme. Voilà. J'ai une petite question. Allez-y. Je ne sais pas si je peux la poser ou pas. Allez-y, allez-y. Parce que j'attends. Ça, c'est plutôt, c'est pas trop, c'est savoir. Dites. Si mon fils et moi, on n'aurait pas un don, quelque chose, je pense, c'est bizarre. Votre fils de 8 ans ? Ah non, mais moi, c'est celui de ma seule, celui de 8 ans. D'accord. Moi, je n'en ai qu'un seul. D'accord. Le petit de 8 ans, il a quelque chose lié avec la nature. Il faut que vous le sachiez. D'accord. Est-ce que, est-ce que, Gwen, un don ? Alors, votre petit, c'est encore trop tôt. D'accord ? Oui, d'accord. C'est trop tôt. Il voit les choses. Il voit autour de lui. Il regarde. D'accord ? Les enfants ont une sensibilité jusqu'à l'âge de 7 ans, 6 ans, 7 ans. D'accord ? D'accord. Il voit des choses. Il parle avec quelqu'un. Oui. Il parle avec votre grand-père. Votre grand-père me dit qu'il vient lui rendre visite. Il parle avec lui. Il ne fait que des sourires. Des sourires, des sourires. Oui. Voilà. Il fait quoi ? Et puis, il sourit. Votre grand-père parle avec lui. D'accord ? Donc, il a une sensibilité. C'est normal. Tous les enfants petits ont des sensibilités. Après, ils vont le perdre. Si vous êtes dans l'acceptation qu'il est en train de parler, tout va bien se passer. Oui. C'est-à-dire que cet enfant-là, il va développer quelque chose. D'accord ? Oui. Alors, par rapport à vous. Alors, vous entendez des choses, vous entendez des souffles. Oui. D'accord ? Oui. Vous avez une hypersensibilité au niveau de tout ce qui est sensible. D'accord ? De tout ce qui est les toucher. Oui. Voilà. D'accord ? C'est ça qui se développe en vous. C'est ça. D'accord ? Mais, Gwen, n'ayez pas peur de tout ce qui pourrait venir à vous. D'accord ? Contrôlez. Dites simplement, si ça ne vous plaît pas la nuit, dites, la nuit, je ne veux pas vous voir. Je ne veux pas vous entendre ou quoi que ce soit. Faites-le dans la journée. Pas dans la voiture, parce que je vais être tranquille dans la voiture. D'accord ? Mais, faites-le dans la journée. Si je suis là, à la maison, voilà, papi, tu peux venir me montrer des choses. Ou m'informer des choses. Mais, pas pendant la nuit. J'ai besoin de dormir. D'accord ? Et, et pas en conduisant. D'accord. D'accord ? Voilà. Il parle, il parle de vous, Gladys. Vous avez passé le permis ou vous êtes en train de le passer ? Vous avez peur de le passer ? Parce que là, il me dit, il faut y aller. J'ai peur. Il faut, il faut y aller, il dit. Arrête, arrête, arrête d'avoir peur. Alors, il y a des gens vieux qui passent leur permis, qui l'ont. Alors, toi, t'es jeune. Vous savez, Glenn, quand on passe le permis, on obtient notre permis, mais on ne sait pas forcément bien conduire. On connaît les bases de la conduite. D'accord ? Contre le danger, voilà, de bien observer, tout ça. Vous ne regardez pas, vous regardez devant, vous n'osez pas regarder sur le côté, il dit. Il va falloir regarder, montrer que tu regardes. Et tu regardes, tu ne fais pas semblant. Hop, j'ai regardé, j'ai pas regardé. D'accord ? C'est une question de pratique. Dès que vous aurez atteint cette pratique, vous verrez que même quand vous avez le permis, il faudra y aller. C'est une question d'heures, de conduite. C'est des heures qui vont vous faire que vous allez avoir confiance. D'accord ? Il dit qu'il faut absolument que vous le passiez maintenant parce que vous allez en avoir besoin après, par la suite. Pour votre déplacement, votre travail et tout ça. Oui. D'accord ? Il faut s'y mettre. D'accord ? Voilà. Et puis, vous verrez que ça se passera bien. Il n'y a pas de raison que les copines commencent à avoir le permis et le code et que vous, vous êtes là en train d'attendre. D'accord ? Voilà. De toute façon, vous êtes accompagnés au début. S'il doit freiner, il freinera. Et puis, s'il ne freine pas, c'est sa faute. Oui. D'accord ? Donc, ne soyez pas dans la panique. Ils sont assurés pour ça aussi. Et tout va bien se passer. Il faut absolument que vous l'ayez maintenant, que vous commenciez à... Voilà. Et puis, cette peur, elle ne m'appartient pas. Oui. Allez, je courage, je courage. J'ai du courage. Que la force soit avec moi. Je vais y arriver. Et là, il dit, écoute un peu de musique que tu aimes avant de commencer, il dit. Ça va te détendre. Ok. D'accord ? Oui, c'est important. Vous en aurez besoin pour votre carrière. Et puis, ce n'est pas après, quand vous serez en train de travailler, que vous aurez besoin. Il dit, tu ne vas pas prendre le bus à chaque fois. Oui. Oui. Voilà. D'accord ? Les choses vont venir. Petit à petit, vous avez une petite voiture, une petite cacahuète, il dit. Oui. Pour te faire la main. Jusqu'à ce que tu aies une belle petite voiture. Mais pour te faire la main. D'accord ? Oui. Voilà. Une petite C2, une petite, voilà. Une petite Citroën, une petite Renault. Voilà. Il me dit ça. Mais pour te faire la main. Pour que tu... Voilà. Pour que tu n'aies pas peur. D'accord ? Voilà. Ok. Il va absolument que vous passiez. Parce que quand les défunts, nos guides de lumière, nos chers aimés, nous donnent des informations, il faut le pratiquer. D'accord ? Ils savent. Ils savent certaines choses que vous vous dites. Oh, je passerai peut-être dans deux ans, quand j'aurai terminé, gna gna gna. C'est ce qui se passe actuellement. Non, 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 non. Ça sera encore plus difficile. Vous aurez une peur encore plus terrible. Non. D'accord ? Ça va. Voilà. Et si le moniteur vous dit, on va sur l'autoroute, n'ayez pas peur d'aller sur l'autoroute. D'accord ? De faire de la vitesse. Ça va vous plaire après. Il contrôle. N'ayez pas peur, il contrôle. Il n'a pas le volant, mais il contrôle les pédales. Il contrôle. D'accord ? Voilà. Tu ne vas pas mourir d'un accident, il dit. D'accord ? Tu vas vivre longtemps et tu as des choses à faire encore. Beaucoup de choses à faire. Il dit Glenn et je vous aime toutes les deux, il dit. Je vous aime tous. Je vous aime aussi, on ne l'aime pas. Voilà. Claudette, c'est votre maman, c'est ça ? Oui. Voilà. Il l'embrasse et il lui demande de la gratitude. Gratitude pour elle. D'accord ? Pour tout ce qu'elle fait pour vous, parce qu'elle voit qu'elle est à 100% avec vous. D'accord ? Voilà. D'accord. Vous embrasserez mémé ? Oui. Voilà. Il vous aime et il dit, d'accord, il dit qu'il reviendra un petit peu vous embêter. Qui c'est Stéphane ? Avec plaisir. Qui c'est Stéphane, 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 avant qu'il parte. Stéphane. Stéphane ? Oui, Stéphane. Il avait un ami qui s'appelait Stéphane. Stéphane. Pas mal connaissant. J'ai entendu Stéphane, Stéphane. Bon, peut-être que c'est son guide qui s'appelle Stéphane. Donc, un de ses guides. Voilà, spirituel. Ah, d'accord. Un ami de l'autre côté. Voilà. D'accord. Il me dit, non, non, ça n'appartient rien à la Terre. Ah, d'accord. Ok. Voilà, ça n'appartient pas. D'accord. Ok, ben, il va avec Stéphane, si il faut. Oui. Ben, oui. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Stéphane. Il m'entend bien. Voilà, il va avec Stéphane, d'accord. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Et il dit qu'il reviendra vous rendre visite, qu'il viendra, voilà, qu'il... D'accord ? C'est le plaisir. Bientôt, comment dire, il montre un enfant qui marche. D'accord ? Voilà. Il touchera à tout. Il touchera à tout, il dit. D'accord ? Oui, je pense, ça doit être mauvais. Voilà. Il touchera à tout. Curieux. Très curieux. Très curieux. Il faudra mettre des... Comment dire, pour fermer les portes et tout ça. Ou vous scotchez, ou vous trouvez un élastique pour pas qu'il ouvre. Parce qu'il arrivera à ouvrir tout. D'accord ? Avec son petit doigt. Il a son petit... Il dit, il est malin, il a son petit doigt. Il passe toujours son petit doigt partout. Voilà. C'est curieux tout ça. Voilà. Il vous embrasse très fort. D'accord ? Il vous aime. Voilà. Il dit, il dit, je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. Gladys, si vous avez quelque chose à lui poser en question, si vous avez envie de parler, demandez-lui de l'aide dans tout ce que vous allez entreprendre. D'accord ? Mais pour qu'il puisse aider, comme je dis toujours, ça ne vient pas comme ça. Il faut que vous montriez que vous voulez, que vous êtes prête à le faire aussi. Il faut donner l'impulsion pour qu'il soit dans cette énergie d'impulsion pour pouvoir nous aider. Ce n'est pas, oh, j'attends là que ça arrive, que ça tombe bien sûr. Non. D'accord ? Ça peut arriver, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément bien. D'accord ? Pour avoir quelque chose, il faut le mériter. Et pour mériter, il faut y aller. Il faut aussi montrer que... Voilà. N'ayez pas peur de la vie, il dit. D'accord ? Voilà. Il vous embrasse tous. Oh, puis Glenn, elle n'est pas... Gladys, elle n'est pas prête à se marier. Je m'amuse. Et vous avez raison, il dit. De vivre ta jeunesse. Vis ta jeunesse avant tout. Ne sois pas pressée. Vis ta jeunesse. Étudie. Passe ton permis. Et puis tout le reste, tu seras une femme indépendante. C'est important. D'accord ? Oui. Et vous remercie, Glenn, d'avoir fait... D'avoir fait... Comment dire ? De l'avoir sollicité, de l'avoir appelé. D'accord ? Vous êtes un peu la maman aussi. Une maman. Il dit que Glenn est la plus sensible de toutes. Elle a ce côté où elle aime réunir ses soeurs. Oui. Voilà. Et elle a un côté pilier aussi. Pilier entre les soeurs, en fait. Parce que maman, c'est pas tout. Maman, c'est pas tout. On se fie beaucoup plus à Glenn qu'aux autres des filles. Voilà. On se fie. Voilà. Chacune. Titi, 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 titi. D'avoir cette complicité. Voilà. Vous aurez toujours cette complicité ensemble. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. D'accord. Jusqu'à... Il me dit qu'on serait vieille. Âgée. Il me dit pas vieille. Âgée. Parce que vous serez jeune. Il dit de peau. Quand vous serez dans l'âge. Ça sera toujours pareil. Il vous embrasse. Il fait comme ça. Plein de bijoux. Il fait comme ça. Au revoir, mes chers. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci, O'Kid. Merci. Oui, merci.